... Nouvelle affiche dans cette Bet Center League avec le leader du championnat Anderlecht qui accueillait l'équipe en forme du moment, le Futsal Team Charleroi qui restait sur une série de 13 matchs sans défaite. Le premier qui recevait le troisième de la série, Luis Arania et Luca Crania. Tout sourire avant le coup d'envoi. Une équipe Carolo qui va poser de sérieux problèmes aux Anderlechtois, surtout en première mi-temps avec notamment Wildé. Il y aura cette occasion de El Cajoui et derrière sur la reconversion offensive, ça va aller très vite avec l'ouverture du score de Dillienne. On croyait les Mauves lancés vers un match facile. Eh bien, il n'en sera rien du tout car derrière, on va complètement arrêter de jouer. On va tomber dans une suffisance. Les Carolo qui vont prendre le match en main. Il y aura certes ce poteau de Grélo. Ils auraient pu tourner à 2-0. Et puis derrière, ce sera approximation sur approximation. La première, la voici avec Wildé. Et là, c'est le poteau qui vient à la rescousse de Ronca Guillaume. Guislandi ici pour ce service. Et puis regardez, ici, Edu qui fait preuve de l'axisme et qui voit ce ballon contré par Wildé. Et voici les deux équipes à égalité. Anderlecht complètement endormi après le but d'ouverture. Et puis, il y aura cette exclusion de Diogo. Un deuxième carton jaune absolument mérité. Guislandi qui a posé énormément de problèmes à cette équipe anderlechtoise en première mi-temps. Et ça va combiner très bien. Il y aura cette simulation. Et là, l'arbitre va tomber dans le panneau. Pénalty pour les Blues. Et la conversion de Wildé avec un doublé. Et son 20e but, déjà, le tout à 42 ans pour le Brésilien. Et donc, Charleroi est devant. Et ils vont même inscrire le 3e but et créer la sensation à la mi-temps avec le 1-3 de Hazzouli. 1-3 donc à la mi-temps. C'était donc la surprise générale. Guislandi aura le ballon du 1-4 en tout début de seconde mi-temps. Et puis derrière, la machine mauve va se mettre en marche avec Edou qui se promenait dans l'arc de cercle Carrello sur ce coup de coin pour réduire l'écart. 2-3. Et puis, ça va aller un peu trop vite pour les Carrello avec ce 3 but partout de Roninho. Idrissi a été surpris par la trajectoire de ce ballon. Et puis, le 4-3 avec une mauvaise sortie d'Idrissi qui rate son contrôle et qui offre le 4-3 à Maxi Rechia, l'argentin. Le match qui change complètement de tournure en quelques minutes. Un gros creux traversé par les Carrello. En 6 minutes, ils sont passés de 1-3 à 4-3. Et là, c'est l'un des tournants, assurément, de cette seconde mi-temps. Cette terrible occasion pour Dabi sur ce service de Wilde. Et à nouveau, le poteau qui vient à la rescousse de Ronca Glio. Et puis, en prenant des risques, les Carrello vont encaisser ce 5-3. Et un doublé pour l'argentin Rechia qui saisit l'aubaine et qui vient rassurer les Mauves qui auront vraiment été bousculés ce soir. Et puis, dans les dernières secondes, il y aura ce joli raid solitaire de Mustapha Idrissi qui vient inscrire un très joli but, le gardien Carrello qui vient un petit peu se racheter suite à son erreur sur le quatrième but encaissé tout à l'heure. Et finalement, on en restera sur ce score de 5-4. Un excellent match de futsal. Et on écoute les deux coachs à l'issue de ce match au sommeil. Voilà, Luca Cragna, victoire d'Anderlecht contre le futsal team Charleroi. Mais un succès dans la douleur. Oui, un succès dans la douleur. On s'attendait à un match difficile. Charleroi et l'équipe en forme du moment. Ils avaient 13 matchs sans défaite. Leur dernière défaite remontait à notre match allé. Donc, en première mi-temps, on les a un peu trop laissés jouer, je pense. On n'était pas bien dans le match. On manquait de rythme surtout. Tant au niveau défensif qu'au niveau offensif, d'intensité. On a remis les pendules à l'heure à la mi-temps. Et on a vu un tout autre Anderlecht en deuxième mi-temps. Je pense qu'en 7 minutes, on avait renversé le jeu. On avait le match en main à ce moment-là. On est redevenus les boss du terrain à ce moment-là. C'est bon, c'est bon. Parce que ça nous oblige aussi à toujours être bien concentrés. Et on doit savoir que si on ne joue pas à 100%, on peut avoir des difficultés contre toutes les équipes. En première mi-temps, Charles Leroy a vraiment été dominateur. Ils étaient tout simplement meilleurs que vous. Oui, bien sûr, Charles Leroy. Notre difficulté de la première mi-temps est certainement due au mérite de Charles Leroy, qui a très bien joué le jeu. Nous, on n'arrivait pas à mettre la pression parce qu'il avait une bonne mobilité. Donc, voilà. On savait aussi que la profondeur du banc, chez nous, pouvait jouer. Et on s'est un peu énervé, on s'est un peu irrité avec les adversaires, avec l'arbitre, certaines décisions qui pouvaient être contestables. On m'a dit que le pénalty n'existait pas. Mais bon, voilà, ce sont des faits de match. Et on a su aussi, en deuxième mi-temps, je suis très content parce qu'on a su aussi repartir à zéro, très certainement au niveau mental. On est revenus sur le terrain très calmement. Et on a su travailler, ballon après ballon, pour remonter au score et gagner ce match. En tout cas, Charles Leroy prouve avec ce match qu'il faudra compter sur eux jusqu'au bout, plus que jamais candidat à une finale de play-off. Je crois que Charles Leroy n'a plus rien à prouver à personne. C'est une excellente équipe. C'est un du top 3 du championnat belge. Les équipes qui vont jouer contre Charles Leroy, on les sous-estimant. Ils font une grosse erreur. Je pense que ça n'a pas été le cas aujourd'hui. On a été un peu moins bien et eux étaient bien en première mi-temps. On a remis les pendules à leur en deuxième mi-temps avec une victoire à la fin, je pense, méritée pour notre fighting spirit, pour notre mental qu'on a su afficher. Le calme à 3-1. Et aussi, je pense qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps. Je suis très content. Maintenant, j'attends le match de mercredi parce que ce sera aussi un bon match chez eux. Un match de coupe, un match allé. Donc, il va falloir être très attentif et jouer vraiment. Maintenant, on a eu un avertissement. Et on doit rentrer 40 minutes comme la deuxième mi-temps mercredi. Allez, merci beaucoup, Lucas Crania. Voilà, Luis Crania. Le futsal team Charles Leroy aura livré un beau combat. Et s'inclinent finalement avec les honneurs ici, à Anderbeck. C'était un bon match. C'était un bon match de qualité, beaucoup d'intensité. Ils ont mérité. On va dire que nous, on a eu un premier mi-temps très, très bon. Très, très bon premier mi-temps. Et au deuxième mi-temps, on a diminué un tout petit peu l'intensité. On a senti un tout petit peu. Mais je pense que même comme ça, on va dire qu'il y avait moyen de ne pas donner autant de cadeaux. Mais je dois féliciter mon équipe parce qu'elle a joué jusqu'au bout, à l'extérieur, contre l'équipe qui, on ne va pas se cacher. Et c'est l'équipe la plus forte du championnat. Mais avec le travail, avec l'envie, doucement, on pourrait essayer quelque chose. On a le sentiment quand même qu'on est vraiment passé juste à côté de quelque chose d'énorme pour le futsal team Charles Leroy. Il y a eu aussi ces deux poteaux. Donc avec un peu plus de réussite, là-bas, il y avait peut-être moyen de prendre un point ce soir. Oui, 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 avec un peu plus de réussite. Mais le futsal et le football, il est comme ça. Tout a profité des occasions qu'il y a. Il faut avoir un tout petit peu de réussite. Mais il ne faut pas donner de, comment dire, d'opportunité à l'adversaire. Ils ont été chercher les opportunités. Ils ont cherché l'espace. Et au deuxième mi-temps, ils ont changé le match. Il y a ces sept minutes, là-bas, en début de second mi-temps. Il y a un peu de flottement. On sent qu'il y a une petite baisse d'intensité. Et directement, vous êtes puni. À ce niveau-là, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas photo. Les joueurs, écoute, ils sont en train de donner le maximum. On a des absences. Normalement, on pourrait, pour qu'ils pourraient aider le groupe. Mais ça, ce n'est pas une excuse. C'est vraiment, on devait, on savait ce qu'on devait faire. Et les erreurs qu'on ne devait pas commettre. On avait parlé de ça, on a parlé de ça il n'y a pas, il y a quelques semaines. C'est toujours quand tu essaies de faire un résultat, de faire un match parfait. Et on était le premier mi-temps, les premiers 20 minutes. Allez, on a perdu les pédales un peu 7, 8 minutes. Ça nous a coûté cher, quoi. Ça doit quand même être encourageant avant le match de mercredi. La manche allée de demi-finale de Coupe de Belgique. Finalement, l'écart entre les deux équipes n'est peut-être pas aussi grand qu'on ne le croit. Écoute, c'est difficile de dire, ah, ça va être mercredi, ça va être comme ça. C'est un autre match, c'est une autre compétition, c'est une autre façon de voir les choses. Bien sûr qu'on doit rentrer avec le même envie. Bien sûr qu'on doit travailler, regarder ce qu'on a commis comme erreur. Et essayer de faire quelque chose. Contre lui, il n'y a rien à faire. Il faut être à 100%, pas seulement physiquement, mentalement. Il ne faut pas commettre des erreurs. Il ne faut pas commettre, essayer de diminuer au maximum les moments de flottement. Parce qu'ils arrivent, les temps faibles, ils arrivent. Ce qu'il faut, c'est diminuer. Et dès qu'on a l'occasion, il faut le mettre dedans. C'est bon quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada